bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc là j'ai une panne sur mon tracteur tendeuse donc c'est un câble de tension de courroie qui a cassé il est accroché après un ressort sur un support donc du coup je vais le changer parce que en fait vous savez il y a trois axes il ya les deux poulies sur les côtés il ya l'axe moteur qui permet d'entraîner la courroie et il ya évidemment ce ressort qui tend la courroie pour permettre de faire tourner les lames à une vitesse raisonnable pour couper donc là comme il est cassé finalement ça tourne mais ça tourne pas assez vite pour couper donc du coup ça coupe rien donc je vais vous montrer comment le changer et je vais vous montrer sur un schéma de vue éclatée comment comment est fait ce ressort et comment il est positionné allez c'est parti donc voilà la vue éclatée du plateau de coupe donc il ya la lame qui est ici bien sûr l'entraînement moteur les trois poulies qui permettent d'entraîner les lames donc du coup avec la courroie bien sûr donc du coup cette pièce là qui est cassé donc là c'est un petit câble avec un avec des écrous au bout qui se mettent sur cet axe là donc un de chaque côté vous allez comprendre pourquoi après le ressort accroché après cette patte là qui est elle-même accroché après l'axe de la poulie donc quand je je serre ici avec les deux écrous ça va tendre l'axe qui est ici de la poulie et du coup ça va permettre d'avoir une tension correcte pour pouvoir faire tourner les lames à une vitesse correcte je dirais pour pouvoir tourner donc moi c'est pas le cas pour l'instant puisque ce ressort a cassé pas du moins le câble et du coup bah si vous voulez c'est quand même dans les gorges de la des poulies mais si tu si vous voulez c'est pas assez tendu pour pouvoir entraîner entraîner les deux lames qui sont là à une vitesse correcte pour pouvoir tourner donc maintenant je vais vous montrer comment il fait cette pièce donc voilà la fameuse pièce donc là oui vous avez un arrêt qui est là comme un peu comme un câble de vélo même carrément comme un câble de vélo donc ça s'arrête ça c'est pour ça que ça a cassé d'ailleurs parce que je pense que c'est ce petit bout là qui a qui a fini par lâcher forcément après vous mettez la première patte que je vous expliquais là et vous serrez entre les deux boulons donc plus je serre bien sûr plus je vais je vais tendre la courroie après au bout vous avez un espèce de crochet comme ça accroché après le ressort et bien sûr le ressort vient se mettre sur la patte qui est sur l'axe de la courroie donc c'est tout bête comme principe mais sans cette pièce malheureusement je peux pas tondre donc voilà le fameux axe que je vous ai montré tout à l'heure donc désolé il va falloir que je dévisse donc voilà j'ai fini donc je dévisse voilà comme ça hop et j'enlève on enlève l'axe tac je vais vous montrer voilà ce que ça donne le fameux écrou qui était pris sur la patte donc la patte va entre ces deux écrous et ça sert et plus on sert plus attend la courroie donc le fameux ressort qui accrochait après la patte de la poulie vous voyez il y a l'axe qui est là je ne sais pas si on le voit bien il est là et la poulie l'axe bien sûr de l'autre côté donc vous avez un petit trou dans cette patte je vais vous montrer si je peux donc voilà le fameux trou où être rejeté le ressort donc au dessus la poulie bien sûr donc vous décrochetez le ressort du trou et vous mettez de nouveau donc il n'y a rien de compliqué pour faire cette opération par contre je vous la montrerai pas parce que c'est pas possible de filmer de faire l'opération en même temps donc petite astuce que j'ai oublié de vous dire vous voyez là il bute comme ça l'axe il bute vous n'arriverez pas à défaire le ressort dessous comme ça donc vous le mettez comme ça vous le faites tourner vous mettez un peu près par là vous pouvez mettre le même en buté comme ça mais par là c'est bon et là vous pouvez vous avez beaucoup plus de place au niveau de l'accès des mains pour pouvoir défaire le ressort au niveau du crochet si vous le laissez par là vous n'arriverez pas donc mettez le un peu près par là tournez le et là c'est bon donc une fois arrivé là l'axe ne passe pas comme ça vous dites merde ça passe pas c'est pas grave dévissez là voilà vous le faites sauter on va dire voilà et après hop vous rentrez là comme ça tac et vous vissez hop voilà comme ceci donc là vous êtes vous n'avez plus qu'à mettre votre courroie donc voilà le ressort tendeur de courroie est installé donc moi ce que je vous conseille c'est d'installer le ressort tendeur et après de mettre la courroie c'est plus simple et beaucoup plus rapide donc là comme il est installé là comme j'ai fait vous n'avez pas besoin de faire le réglage en fait vous faites ça à peu près donc là vous avez environ je sais pas 7 8 mm de ce côté donc vous vissez ça vous remettez la courroie et vous voyez la tension est super bonne j'ai à peu près un centimètre et demi de tension c'est parfait donc si vous avez besoin de tendre vous dévissez ici vissez ici ça va tendre le ressort et après vous revissez là le contre éco pour éviter que la tension se perde mais normalement en faisant comme j'ai fait là je vais vous faire un gros plan vous voyez il ya à peu près je sais pas il ya peut-être six ou sept filets là peu près par là si vous faites comme moi j'ai fait normalement vous installer le ressort vous mettez la courroie et ça marche impeccable c'est tendu nickel donc voilà cette vidéo terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu donc voyez c'est assez simple de changer un tondeur de courroie au niveau du traiteur tondeuse donc si elle vous a plu vous pouvez la partager laissez moi des commentaires des questions en dessous de la vidéo j'y répondrai du mieux que je peux pensez à vous abonner la chaîne vie pratique des outils et en attendant je vous souhaite une bonne semaine au revoir les bricoleurs merci 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 merci